Bonjour mes amis les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage pour les énergies d'amour, l'énergie sentimentale relationnelle pour le mois de novembre 2021. Bien sûr que c'est un tirage général qui reste toujours du général, donc prenez ce qui résonne en vous mes amis les Capricornes et n'hésitez pas à laisser le reste de côté. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette vidéo dans deux semaines, trois semaines peut-être à ce niveau là, ça peut donner un petit peu plus de sens pour vous. Alors mes amis les Capricornes, j'espère que vous avez déjà regardé la vidéo pour le mois de novembre pour l'énergie générale, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi j'ai ces deux cartes là ici. En tout cas dans cette vidéo on a tiré bien sûr les énergies pour l'amour et prévu dans cette vidéo qu'on va tout approfondir et bien sûr faire d'autres tirages aussi. Et donc déjà un petit rappel par rapport aux énergies qui ont sorti dans cette vidéo, on a eu le diable avec les trois de pentacle. Donc juste un petit récap par rapport à ce qui a été abordé. On verra bien aussi après dans le tirage quelles sont les énergies qui peuvent sortir. Mais en tout cas déjà avec le diable vous vous sortez directement dans votre tirage. Donc dans cet aspect là ça peut me parler tout simplement ici de travail sur une problématique, sur une relation. Il y a l'idée ici de s'investir en tout cas dans quelque chose qu'on a envie d'améliorer, qu'on a envie aussi de voir grandir dans le temps. Alors après aussi si on va parler vraiment de triangulaire, donc sur cet aspect là, donc peut-être ici il faut juste tout simplement pouvoir vous positionner par rapport à cette triangulaire. Parce qu'avec le diable effectivement on peut être ici sur une énergie qui n'est pas tout à fait saine. Donc soit sur quelqu'un qui ment, peut-être quelqu'un qui vous fait perdre votre temps, qui vous promet des choses finalement qui ne seront plus, qui ne seront pas tenues. On peut être ici sur l'attachement, sur la dépendance affective aussi, d'accord, sur peut-être des schémas répétitifs qui sont négatifs et par rapport à ça. Donc il faut peut-être faire du travail pour pouvoir s'en sortir. Bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde. Si c'est le cas en tout cas vous allez comprendre, vous allez le savoir, vous allez automatiquement savoir si c'est pour vous ou pas. Mais vu que c'est un tirage général, je suis obligée vraiment de voir tout ce que je vois dans les cartes. Donc après aussi, ça peut me parler également de le fait d'être dans une relation triangulaire ou pas, d'accord. Peut-être pas forcément pour les bonnes raisons, pas forcément pour les bonnes intentions ici. Soit vous, soit tout simplement la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc il faut juste être attentif parce qu'on peut être ici avec vous, pas par amour, mais tout simplement par intérêt. Que ce soit intérêt financier ou peut-être intérêt sexuel, intime, mais pas forcément ici pour construire ou faire quelque chose vraiment d'une manière vraiment très saine et très, en tout cas très stabilisée. Donc pour vraiment retrouver la stabilité éventuellement dans la vie, c'est ce que j'ai envie de dire en fait. Donc c'est à vous de voir dans quelle direction vous êtes. Donc là, je vous ai expliqué minimum trois scénarios, minimum trois théories. Et sinon, si vous n'êtes pas en tout cas impacté par la triangulaire ou par la relation par intérêt, donc pour moi, il y a l'idée ici de travailler sur un aspect de la relation. Peut-être il y a l'idée de se mettre à deux éventuellement, voilà, pour améliorer quelque chose aujourd'hui qui pose un problème ou qui pose un défi. En tout cas, ça peut être les finances, du coup, ça peut être aussi le sexe, l'intimité. C'est peut-être qu'on n'est pas aussi, par exemple, on ne passe pas trop de temps d'intimité ensemble, d'accord ? Donc on peut avoir aussi un problème au niveau du libido pour certaines personnes et peut-être on peut travailler sur ça, du coup, vous voyez. Mais aussi, ça peut être le cas là où la relation, elle passe par des difficultés financières et on a un défi à relever par rapport à ça. Donc il y a l'idée ici de se mettre à deux, peut-être d'avoir, de travailler un petit peu plus davantage, je ne sais pas, de lancer un petit projet de côté, vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a l'idée ici, en tout cas, de s'investir pour améliorer une problématique. Bon, on verra bien avec le reste du tirage. Allez, les Capricornes. Énergie d'amour pour le mois de novembre pour les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne, bien sûr. On a l'énergie de la femme. La maison. La tranquillité. Là ici, je vois une personne, homme ou femme, bien entendu, vu qu'on est vraiment dans un tirage général, peu importe. Mais il y a l'idée ici de quelqu'un qui a envie de retrouver le calme, l'ancrage, la stabilité, la sérénité, aussi au foyer, mais aussi à l'intérieur de soi. Donc, au niveau du fort intérieur. Oui, par rapport à une séparation, peut-être. Oui, clairement. Donc, on a une séparation et on a peut-être la possibilité ici de revenir et de se réconcilier. En tout cas, il y a l'idée ici de retour. Donc, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on met aussi à l'univers, à ce qu'on souhaite aussi exactement, il y aura une notion de retour. Donc, si vous souhaitez un retour, vous allez avoir un retour, possiblement. Si vous souhaitez carrément vraiment la séparation et l'éloignement de quelqu'un, parce que vous voulez aujourd'hui vous retrouver vous-même, vous voulez aujourd'hui travailler sur vous, vous voulez aujourd'hui travailler sur votre stabilité, sur votre vie, sur votre ancrage, peut-être aussi sur certaines blessures émotionnelles. Et que vous voulez justement rester avec vous-même, c'est ce que vous allez pouvoir attirer vers vous. En tout cas, moi, je vous dis quelque chose, mes amis les capricans, sur ce mois-ci, vos mots, vos souhaits auront un impact important sur votre vie. Donc, soyez vigilants par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous souhaitez et par rapport à ce que vous extériorisez. Des fois aussi, on a des pensées comme ça qui passent et ce sont des pensées de doute, des pensées limitantes et tout, mais ces pensées-là ont un pouvoir. Donc, effectivement, regardez d'ailleurs, j'ai la carte du miroir magnétique, donc cette carte-là, c'est vraiment, on attire vers soi ce qu'on désire, ce qu'on veut. Donc, soyez attentif par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous mettez, voilà, à l'univers comme ça, parce que c'est exactement ce que vous allez pouvoir récolter sur ce mois-ci. Donc, si vous désirez la séparation, vous allez avoir la séparation. Si vous désirez d'être vraiment réuni avec une personne, fort probable que vous allez vraiment être réuni avec une personne en question. Mais moi, je vous vois vraiment, en tout cas, vous positionner. Je vous vois peut-être d'ailleurs prendre des choix, prendre des décisions et tout ça, ça va tourner autour de votre tranquillité, autour de votre sérénité. Qu'est-ce qui peut vous rendre tranquille ? Qu'est-ce qui peut vous rendre calme ? Qu'est-ce qui peut vous apporter la sécurité ? Parce qu'effectivement, quand on parle de tranquillité, on est bien sur l'énergie de la sécurité. Là ici, regardez, on est sur une position méditatif et on travaille aussi sur l'ancrage. On est connecté à la terre, mais aussi on est connecté au monde divin, à la source, à l'univers, appelez ça comme vous voulez. Mais pour moi, ici, il y a l'idée de quelqu'un qui veut bien se retrouver, qui veut bien aussi peut-être retrouver sa voix dans sa vie. Donc, je vous vois vraiment vous consacrer à ça finalement. Je vais voir ici, j'ai tiré une carte sur la séparation pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, est-ce que c'est peut-être en lien avec quelque chose en particulier ? Alors là, j'ai beaucoup de cartes. J'ai, alors attendez, je vous montre quand même ce qui est sorti. On a les accusations, donc là ici, j'ai la carte du verdict et l'instabilité. Alors là ici, c'est par rapport à une relation qui n'a pas été stable et qui n'a pas été également équilibrée. On me parle de beaucoup d'accusations, aussi également, on se sent très bien que peut-être on est menacé ou on ne se sent pas très bien. Voilà, il y a quelqu'un qui vous monte du doigt, qui vous accuse, qui vous met dans une position peut-être un petit peu difficile. Mais ça peut être vous, ça peut être vous, vous vous accusez ou vous vous culpabilisez par rapport à quelque chose que vous avez fait, que vous avez dit, que vous avez peut-être aussi pas fait des fois et pas dit. Peut-être, tout simplement, vous avez choisi de garder les choses pour vous et aujourd'hui, il y a des regrets par rapport à ça. Peut-être que vous allez me dire, ça aurait été mieux si vous avez peut-être dit à X ou à Y ce que vous avez dû dire à ce niveau-là. Voilà, mais en tout cas, il y a peut-être ici un sentiment, effectivement, de malaise, voilà, de malaise dans une situation, dans une relation en particulier. On voit très bien que vous allez pouvoir trancher, on me parle d'un verdict ici. Alors oui, ça peut être votre décision à vous, comme ça peut être également la décision de la personne, tout simplement, de votre cœur. Alors, avec la fécondité, pour moi, il y a l'idée ici de quelque chose qui va prendre du temps. Ça peut être tout simplement la relation, après cette réconciliation. Ça peut être ça, finalement, c'est qu'on a envie de prendre le temps pour voir, peut-être tout simplement, on va se décider que si on va reprendre, on a envie d'avancer lentement, on a envie d'avancer petit à petit. On n'a pas envie d'avancer avec une vitesse grand V, parce qu'apparemment, il y a des choses à travailler, il y a des choses à clarifier. Il y a peut-être des blessures mutuelles entre vous deux, d'accord. Ça peut être aussi tout simplement un verdict ici par rapport à un divorce pour certaines personnes. Et c'est peut-être ce que vous voulez faire aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que vous contemplez la possibilité de vous divorcer. Et du coup, par rapport à la fécondité, on sait très bien que le processus du divorce, c'est un processus long. Donc, il y a l'idée ici de se préparer, il y a l'idée également de se préparer mentalement, émotionnellement parlant aussi, mais aussi financièrement parlant. Donc, voilà, les papiers, les coûts et tout ça, en fait. Mais, donc, effectivement, parce que je suis obligée de le dire, il n'y a pas tout le monde, effectivement, qui va se divorcer, mais il n'y a pas non plus tout le monde qui va se réconcilier. Donc, on est quand même obligé de le dire ici, parce que pour moi, à ce niveau-là, je vois toutes les possibilités, franchement, pour être honnête avec vous. Je vois la possibilité de retour, mais aussi, je vois la possibilité d'éventuellement prendre de la distance par rapport à quelqu'un et continuer dans cette direction de séparation. Vous voyez, donc, si cette séparation, elle est déjà au courant aujourd'hui, donc, il y aura un bilan qui va être fait. On parle très bien de verdict et c'est à vous de voir à ce que vous voulez reprendre ou à ce que vous voulez carrément peut-être passer à autre chose dans votre vie. La carte du voyage, éventuellement, elle va me parler de départ, donc de départ et de distance. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et regardez très bien sur cette carte, c'est très intéressant parce qu'on regarde ici, on a une personne qui est en train de contempler quelque chose, de regarder aussi avec une loupe, si vous voulez, pour examiner une situation, c'est qu'on prend de la distance, on prend de la distance, on prend de la hauteur par rapport à quelque chose, parce qu'on a envie peut-être de prendre la bonne décision, de retrouver le bon choix éventuellement. Moi, je pense que ça dépend de vous, mes amis. Je n'ai pas uniquement une issue ici ou une solution. Je pense que ça dépend de vous, ce que vous désirez, ce que vous voulez vraiment, mais les deux possibilités sont valables. Après, si vous voulez, vous pouvez bien sûr le partager au niveau du commentaire pour me dire qu'est-ce que vous voulez faire, mais ça reste toujours votre choix. Regardez ici, on a l'instabilité en cours là. On parle, j'ai voulu vous montrer, j'ai eu le choix, le choix par rapport à la famille, par rapport à l'ancrage, la stabilité. On a la tristesse, on a quelqu'un qui souffre ici, on se lance et on a envie d'aborder la situation avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de sagesse. Sagesse, pardon, ils ont envie surtout de se protéger. Alors, pour l'édit Oracle, mes amis, j'attends la réception du stock. Donc, j'ai changé d'imprimerie, entre-temps, je ne travaille plus avec un PC. J'ai décidé de travailler avec une imprimerie en France, donc locale. Et puis, c'est pour ça aussi, ça prend du temps. J'attends juste le stock et à la réception du stock, je vous ferai une vidéo pour vous montrer effectivement le, voilà, l'oracle et aussi de vous montrer également comment faire pour commander. Voilà, mes amis, donc une petite parenthèse. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricornes, luna en Capricornes, pour le mois de novembre en sentimentale. Qu'est-ce qui va venir vers vous, du coup, dans le cœur, mes amis, les Capricornes ? On a encore l'idée de stabilité ici, vous voyez bien. Eh oui, le besoin de stabilité et d'équilibre. Et d'ailleurs, peut-être c'est une envie, c'est un besoin, c'est un désir que vous exprimez depuis l'été. Mais avec cette carte-là, ici, dans ce contexte-là, ça peut carrément me parler de sortie, de rencontre, de se faire plaisir, vous voyez. Donc l'énergie de l'été, en général, c'est une énergie de sortie, de rencontre, de retrouvaille, de vraiment passer de bons moments, quoi, profiter, profiter de la vie. Et c'est ce que je vois ici, dans ce tirage-là. Alors, à moins que si, ça peut être avec une personne qui est le signe, soit le signe du cancer lion ou vierge, d'accord ? Donc ça peut être ça aussi. En ascendant ou en lune, bien entendu. Bon, en tout cas, il y a l'idée ici, peut-être après une rencontre, que vous allez faire, à moins que c'est une rencontre qui aille déjà commencé, qui est déjà en place depuis quelques mois. Et par rapport à ça, on a envie de stabiliser cette rencontre et on a envie peut-être de retrouver une notion d'ancrage, une notion de stabilité dans le couple. En tout cas, moi, je pense que vu que ça sort dans les cartes, c'est une possibilité que vous allez effectivement concrétiser. Peut-être ici, parce que, alors, pour certaines personnes, c'est peut-être parce que vous allez tomber enceinte, ou peut-être parce que c'est tout simplement quelque chose que vous voulez faire. Peut-être qu'il y aura des discussions pour parler par rapport à ça. Peut-être aussi, on a des enfants qui, voilà, qui viennent d'une ancienne relation et du coup, on a envie de rapprocher les familles. Ça peut aussi être une famille composée, du coup. Et là, du coup, on parle vraiment d'un équilibre et de stabilité dans votre vie par rapport à cette rencontre. En tout cas, si c'est le cas pour vous, si c'est une rencontre qui a déjà commencé en été, ou peut-être qui va commencer sur ce mois-ci, parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Parce que cette carte-là, effectivement, comme je vous ai dit, c'est pas uniquement la saison, mais c'est de l'énergie qu'il s'agit. Donc, on peut également parler de sortie et de rencontre. Et peut-être d'ailleurs, ça peut vous apporter beaucoup de stabilité, cette rencontre-là. Et surtout, ça sera, moi je dirais, une relation qui sera plus ou moins équilibrée. Parce qu'avec cette carte-là, on va parler de compatibilité, c'est qu'on se complète finalement. D'accord ? J'ai rajouté encore des cartes. Mais aussi, pour certaines personnes, ça peut être l'idée, c'est que l'arrivée d'un bébé dans votre vie, ça peut avoir un avantage, bien sûr. Ça peut être aussi un avantage, vraiment, juste pour se stabiliser et aussi pour, pourquoi pas, renforcer le lien que vous avez ensemble déjà. On a la protection, on a la progression, l'évolution. Ça, c'est extrêmement positif. On a le changement ici, vers la stabilité. Eh bien, regardez, on a l'homme. Donc, on a carrément le couple ici. Et on a bien le tonne. Bon, écoutez, là, c'est très précis ce que je vois dans les cartes. Mais encore une fois, voilà, ce sont des messages qui veulent sortir. Donc, c'est comme ça, finalement. C'est que ça doit sortir. Donc, je répète, ce que je vois là, ça peut être par rapport à une relation qui a commencé déjà il y a quelques mois. Mais aussi, ça peut être le cas là où, durant ce mois-ci, le mois de novembre, vous allez pouvoir tout simplement rencontrer quelqu'un. Peut-être une rencontre qui date depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Mais c'est une rencontre, peut-être au départ, qui s'est passée en toute, voilà, en flirt, comme ça, en toute légèreté. On a passé du bon moment ensemble. Ça a été agréable. Ça a été vraiment agréable. Et du coup, au fur et à mesure de temps, cette relation, elle évolue. Et on voit très bien qu'elle va évoluer. On parle de progrès sur vous aussi. On parle de changement vers le long terme. Un changement pour de stabilité. Et peut-être d'ailleurs, pourquoi pas, il y a l'envie, s'il y a quelqu'un qui a envie d'avoir des enfants. À moins que, comme je disais, vous êtes déjà avec quelqu'un, ou vous allez être avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Et peut-être la relation, elle va s'approfondir. Peut-être cette personne, éventuellement, elle va vous laisser rencontrer ses enfants. Vous allez pouvoir apprendre à connaître la famille. Peut-être aussi, vous, de votre côté, vous avez vos enfants. Et du coup, ça peut être également une magnifique famille composée. D'accord ? Mais regardez ici, on vous dit en automne, clairement, dans la saison de l'automne. Donc, on est bien ici en automne. Vous allez pouvoir vivre un équilibre ou être dans une relation qui sera certainement équilibrée. Donc, vous allez pouvoir peut-être retrouver une notion de sérénité, une notion d'équilibre, oui, dans votre vie, durant ce mois-ci. Dans la relation, mais aussi dans la vie, d'une manière générale. Surtout aussi, peut-être dans l'aspect stabilité et famille. Dans le dos, là, regardez, on a la... Bon, ici, ça peut me parler ici de fidélité, d'accord ? Alors, après, ça peut être une relation amitié. Excusez-moi. Une relation qui a pu démarrer en amitié, au bout d'un moment. Mais avec la carte clé, on parle de déblocage, on parle de solutions, d'opportunités, des portes qui s'ouvrent, finalement. Donc, on est vraiment ici sur une énergie très favorable. Peut-être au départ, ça n'a pas été très clair. Peut-être que ça a été comme ça, vous voyez. Ça n'a pas été très limpide, très fluide. Ou peut-être que vous, au bout d'un moment, par rapport à votre vie, vous n'étiez pas très sûr de ce que vous voulez, de ce que vous cherchez, de ce que vous faites. Vous étiez peut-être perdu. Et là, on voit très bien que vous allez pouvoir vous retrouver, d'accord ? On parle ici quand même de la possibilité, regardez, de la possibilité de tomber enceinte sur ce mois-ci. C'est peut-être d'ailleurs ce que vous désirez, d'accord ? Allez, je vais prendre un autre oracle. On verra bien, du coup, ce que ça va donner pour vous sur ce mois-ci. Capricorne, incendant Capricorne, lune Capricorne. Qu'est-ce qu'on a de plus ici à vous rajouter ? D'autres messages, peut-être ? On a trois cartes. Alors déjà, la première carte, c'est marrant parce que c'est ce que je disais avec l'énergie de l'été. C'est l'espièglerie. Ici, on vous dit, pour retrouver de l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc effectivement, faites vos plaisirs. Sortez, en tout cas, si c'est ce que vous désirez, bien sûr. Faites l'effort pour sortir, pour rencontrer du monde. Acceptez les invitations aussi, d'accord ? Acceptez peut-être aussi de vous mettre en avant. Faites peut-être un petit effort par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, on vous dit, voilà, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Faites vos plaisirs, ne prenez pas la tête. On a la chimie ici, qui me parle vraiment du fait qu'effectivement, on a un lien, on a une relation. Donc ça peut être ici suite à la rencontre. Mais effectivement, on peut parler de passion, de fougue, clairement, parce que déjà, le diable, il est là pour nous parler également de sexualité, d'intimité, de passion entre vous et quelqu'un. Donc vous ressentez une forte attraction magnétique envers quelqu'un. C'est peut-être, ça sera pour le mois de novembre. Donc vous allez ressentir une forte attraction magnétique pour quelqu'un dans le cadre de rencontre. Et là, on vous dit, mes amis, les Capricornes, restez optimistes pour votre vie sentimentale. Donc gardez la foi, restez positive. On vous dit ici, regardez surtout avec la protection, on vous dit, vous êtes protégé. On va vous montrer aussi le bon chemin. Donc restez positif, tout simplement. On vous dit, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc si vous êtes effectivement à la recherche de l'amour, à la recherche peut-être d'une personne en particulier, que ce soit quelqu'un avec qui vous avez rompu, ou peut-être quelqu'un tout simplement que vous allez attirer, donc une nouvelle personne que vous allez attirer dans votre vie. Là, on vous dit, restez dans la positivité et ça peut se concrétiser. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est marrant parce que là, on parle de positivité, mais moi, je vous ai dit au départ, vos pensées, vos mots aussi, vont avoir un poids important sur votre vie, sur ce mois-ci. Donc assurez-vous que vous êtes en train de penser du positif, d'accord ? Donc voilà pour vous, mes amis les Capricornes, pour votre signe, pour votre moi en amour. Donc n'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager, aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est comme ça que vous allez faire partie des tirages au sort que je vais préparer, et aussi des lives, et plusieurs autres choses, mais aussi les lives que je fais chaque dimanche, juste tout simplement pour répondre à vos questions privées. Donc voilà pour vous, mes amis les Capricornes, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.